En ce temps d'anniversaire, on va faire une petite pause aujourd'hui, mais ce n'est pas n'importe quelle pause, c'est une pause pour aller au fond des choses et voir, faire un petit bilan évidemment, voir où on en est et voir aussi les perspectives et nous attendre devant le studio, nos très fidèles, attention, 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 on a Arnaud Roux et Mathieu Eslin, je vous embarque, venez, venez, parce que je sens qu'il commence à y avoir beaucoup de monde, bonjour à tous et à toutes, venez, venez, on va se retrouver ici, on va se poser, prenez un micro chacun, venez, il y en a un qui se met là quand même, allez Arnaud, directeur exécutif, général adjoint de BPI France et directeur exécutif Mathieu Eslin, comment ça va tous les deux, joyeux anniversaire, un micro devant le menton, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Écoute, ça va bien, c'est un anniversaire, c'est de l'émotion, c'est un anniversaire positif, c'est pas un anniversaire où on se regarde vieillir, c'est un anniversaire où on continue à se réinventer avec l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, on se rend compte qu'on a construit quelque chose en 10 ans, ça continue à vivre avec les gens qui sont là et c'est magnifique. Mathieu, cette évolution, c'est aussi le passage à l'échelle de la transformation ? Absolument, alors moi je suis ravi parce que finalement c'est ma troisième casquette à BIG, la première c'est j'étais entrepreneur et j'étais dans les rangs de BIG, la deuxième c'était aux côtés d'Arnaud à la transformation digitale et là et maintenant cette année c'est en étant responsable de l'accompagnement chez BPI France, donc c'est trois moments très différents et qui montrent tout ce parcours aussi de BIG et puis mon parcours associé. Je disais justement à Arnaud qu'il fallait faire parfois une pause, voilà c'est aussi ça une journée d'anniversaire, c'est prendre le temps, mais justement cette notion de temps, il faut s'inscrire dans le long pour mieux investir ? C'est ce qu'on se dit nous en tout cas, c'est ce que font les entrepreneurs, on ne construit pas en trois ans, on ne gère pas une carrière, on construit une entreprise, on construit un projet, on ne perd pas son temps en faisant ça, on est convaincu de ça, le parcours de Mathieu ça le montre assez bien, il est venu, on intègre des gens qui nous percutent, qui nous transforment et de temps en temps ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien mais Mathieu il s'est complètement intégré, on ne la change jamais à rien, en bâtissant avec nous, en continuant à transformer l'entreprise et tous les gens qui arrivent au COMEX font ça, ceux qui ont quitté le COMEX, qui sont partis en général aussi créer des entreprises, je pense ont complètement compris ça, donc oui 10 ans c'est le temps long et c'est la réinvention permanente à la fois, d'autant plus que BIG tous les ans c'est une nouvelle aventure, quand ça commence on ne sait pas comment ça va se passer, donc on se remet en, c'est le jour 1 tous les ans. Mathieu, juste pour 2003, je rappelle quelques chiffres, c'est près de 1000 entreprises accélérées, des missions de conseil pour soutenir les start-up MPE, ATI dans leur démarche de redéfinition stratégique, c'est quoi le cadre de votre quotidien, j'imagine que c'est en ébullition permanente ? Absolument, je suis passé de la transformation interne de l'entreprise BPI France à la transformation externe des entreprises françaises et avec effectivement toute la boîte outil de l'accompagnement, et donc là l'objectif c'est d'accélérer le maximum d'entreprises dans leur transformation, dans leur croissance, pour passer les étapes et servir la dynamique de l'économie française. Et alors comment ça se passe au quotidien ? Au quotidien c'est... Parce que j'imagine que là il y a une stratégie, comment vous collaborez ? Vous êtes d'accord ? Vous allez vite tous les deux, pas de passé, trop lentement ? Comment ça se passe ? On se met d'accord, en général on y arrive assez bien, on décide d'aller très vite, en général on est un peu ralenti, mais au total on avance. Je crois que c'est un bon résumé. Mais on a toujours très très bien avancé en binôme, donc on va continuer comme ça dans des rôles différents. C'est ça aussi, ce que vous m'expliquez là tous les deux, c'est un rapport de confiance qui se tisse au fil des années, c'est important la confiance. On l'a vu tout à l'heure même avec Christelle, dès ce matin, BPI France a doublé ses effectifs en 10 ans, et malgré tout vous arrivez à tisser en interne un vrai rapport de confiance. C'est essentiel pour après que ça passe aux entrepreneurs ? Bien sûr, oui, la confiance c'est la base, je pense, dans toute entreprise, il n'y a pas de collaboration sans confiance, il n'y a pas de délégation surtout sans confiance, et donc on ne grandit pas sans déléguer, on ne grandit pas sans faire confiance. C'est d'autant plus important quand on investit et qu'on prête, on fait confiance aux entrepreneurs tous les jours, et donc la confiance, c'est ce qu'on apprend à donner, et c'est ce qu'on apprend à construire. Il faut aussi que les gens nous fassent confiance, quand on investit chez quelqu'un, il nous accueille dans son entreprise, s'il ne nous fait pas confiance, ça ne marchera jamais. Mais ce n'est pas une question de valorisation, c'est d'abord une question de relation, de fit, comme on dit en bon français, avec l'entrepreneur, et donc c'est au cœur de nos valeurs, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, et je pense que c'est puissant pour l'entreprise BPI France, parce qu'on sait aussi se faire confiance entre nous. Quand Mathieu est venu avec son ADN d'entrepreneur, qui n'est pas exactement celui du banquier, on lui a fait confiance, parce qu'on le sentait. On arrive à switcher d'un milieu à l'autre, c'est-à-dire que d'un côté du miroir et de l'autre ? Absolument, moi j'y crois beaucoup, à ces transversalités, à ces passages d'un univers à l'autre, et finalement on apprend dans chaque univers d'entreprise, donc en tant qu'entrepreneur, on développe du leadership, on développe une résilience, on développe une énergie hors du commun, pour affronter des challenges au quotidien, et après, l'intérêt d'apporter ces valeurs-là dans un univers comme BPI France, sont essentiels pour donner du rythme, donner de la cadence, transformer, c'est quand même quelque chose de compliqué, de long, il faut faire preuve de résilience, on prend des coups, voilà. Et l'endurance, c'est pas aussi... Les entrepreneurs, ils n'ont pas autant d'endurance que les banquiers, on s'adapte ? Ah si, les entrepreneurs ont une endurance exceptionnelle, parce que de toute façon, ils construisent... Ils sont sur des temps longs, les entrepreneurs, ils veulent construire des belles histoires, c'est des constructeurs, et forcément, pour construire une belle entreprise, c'est 10 ans, c'est 20 ans. Donc ils ont presque plus d'endurance, j'ai envie de dire. C'est plus de résilience. Plus de résilience. L'endurance, c'est un peu autre chose. L'endurance, c'est juste tenir dans la durée. La résilience, c'est résister à l'insécurité tous les jours. Pour moi, c'est ça la grosse différence. Et ce que l'entrepreneur a, qui est fondamental, c'est ça, c'est la résilience. Nous, on essaye de trouver un peu ça. Le fait de se remettre en question de temps en temps, de refaire big tous les ans, c'est se remettre en insécurité. C'est fondamental, mais c'est ça que nous apportent les entrepreneurs tous les jours. C'est pas tout à fait pareil. C'est justement, et c'est pour ça qu'on est là, pour en discuter, pour aller au fond des choses. J'ai quelques secondes pour demander un mot pour cette journée d'anniversaire, justement. Qu'est-ce que vous attendez de vos entrepreneurs, de vos collègues ? De l'énergie et de la joie. Et Mathieu ? Du progrès et de la joie. Merci beaucoup à tous les deux.